Musique Alors avant d'arriver au centre d'accueil, entre ma fille et moi ça ne se passait pas bien du tout. Donc ma fille était très attachée à moi, elle était vraiment gentille, elle était toujours une enfant agréable en fait. Mais c'est moi qui avais un problème, j'avais eu beaucoup de problèmes avec son père et on s'était séparés. Et du coup j'avais vraiment une haine, mais vraiment une haine, je ne voulais plus entendre parler de lui, je ne voulais plus le voir. Et comme ma fille elle ressemblait beaucoup à son père, j'ai vraiment reporté toute cette haine sur elle. Julien voulait énormément d'être là, Julien voulait de ressembler à son père, parce qu'elle me rappelait son père. Julien voulait d'aimer son père, Julien voulait de ne pas comprendre que ce n'était pas une bonne personne. Et vraiment, Julien voulait d'être là, tout simplement. Julien, pour moi, elle avait gâché ma vie, elle ne devait pas être là, c'était tout sauf ce que je voulais. Par exemple, il y avait une maman qu'un jour j'ai vue au parc et elle appelait sa fille princesse, tout ça. Et moi c'était des choses que j'étais incapable de faire. Et ça me faisait mal parce que ma fille était tellement gentille que je me sentais encore plus mal. Parce que j'avais vraiment un enfant que tout le monde aimait, sauf moi. Je me sentais vraiment mal, coupable, parce que je savais que ce que j'étais en train de ressentir n'était pas bien, pas normal. Alors quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai commencé à faire le propos pour la famille qu'on faisait tous les dimanches, de présenter l'album. Et je priais beaucoup pour ma famille. Franchement, j'étais vraiment, je priais vraiment beaucoup. Et je voulais aussi résoudre ce problème avec ma fille. Mais comme je ne parlais pas à Dieu, c'était difficile pour lui en fait d'agir. Je disais juste, je demandais de bénir, mais il fallait d'abord que moi-même je comprenne et que j'avoue à Dieu que j'avais un problème intérieur. J'ai parlé avec Dieu, j'ai beaucoup pleuré, j'ai pris beaucoup d'attitudes. Par exemple, je me forçais à l'appeler avec des noms gentils. Voilà, je me forçais vraiment de temps en temps à aller au parc, faire des choses que je n'aimais vraiment pas. Ce n'était pas naturel au début, ce n'était vraiment pas naturel, mais j'ai pris des attitudes. Alors aujourd'hui avec ma fille, c'est vraiment différent. C'est-à-dire, c'est moi qui ai changé. Parce que ma fille, elle est restée la même personne, toujours gentille, toujours agréable à vivre et tout. Mais ça a vraiment changé, c'est-à-dire qu'on a plus de moments ensemble. Et voilà, on a vraiment cette complicité. Elle est ma meilleure amie, elle est petite, mais elle est ma meilleure amie et moi je suis sa meilleure amie. On est vraiment, on se soutient dans la foi. Elle m'a beaucoup aidée dans les moments difficiles que j'ai passés. Quand elle a besoin de moi, je suis là. Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était. On s'entend vraiment très bien. Avec son papa, ça va aussi bien. On n'est plus ensemble. Mais il y a vraiment une harmonie, il y a la paix. On est devenu tranquille, si elle a besoin de lui parler, moi je lui donne le téléphone, il n'y a pas d'explication. Je la comprends. Je trouve qu'elle est belle, qu'elle est magnifique, que je suis fière d'être sa mère. Je ne sais pas, c'est un ange, c'est une merveille de Dieu. Je suis vraiment fière d'elle. On va aller de l'avant et on va aider d'autres personnes qui travaillent peut-être les mêmes choses. Le centre d'accueil, c'est mon soutien. C'est mon église. Très cher ami, pour vous tous qui est connecté en ce moment avec nous, soyez les bienvenus dans votre émission. Et j'aimerais déjà vous inviter, vous qui participez avec nous tous les dimanches dans ce propos, où nous sommes en train de consacrer votre eau afin de déterminer la bénédiction dans votre vie. Vous qui êtes en train de participer de ce propos et qui d'ailleurs êtes en train de voir des résultats dans votre vie. Alors, je vous invite à mettre votre commentaire sous le bas de cette vidéo et partager avec nous l'expérience de foi que vous avez eue en participant de ce propos. Cela va aussi motiver les autres personnes à vivre cette foi avec nous. Si vous avez une expérience déjà de ce propos que nous vivons, alors partagez-nous votre expérience. Et tout de suite, nous allons voir déjà notre premier témoignage. Voyez la transformation que Dieu a opérée dans sa vie. Madame Caroline, ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil universel, Madame Caroline ? Je suis au centre d'accueil depuis vers fin 2006. Fin 2006, environ dix ans. Oui. Disons, comment vous étiez avant d'arriver au centre d'accueil universel ? Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais spirituellement, j'étais complètement morte. C'est-à-dire ? Parce que j'étais quelqu'un qui était toujours angoissé. Déjà, naturellement, je suis très, très sentimentale, très sensible. Et je prenais toujours le problème des autres pour mettre sur mon dos, même si je ne pouvais pas pouvoir les aider. Et ça, ça m'angoissait, le fait que je ne pouvais pas arriver vraiment à aider les autres. Et moi, je me mettais en dernier lieu. J'ai été toujours comme ça. Et dans ce caractère-là, j'ai eu à perdre trois de mes grands-frais, une de mes grandes-soeurs. Et ça, ça m'a encore plus vraiment affoncée. Je disais, mais voilà, qu'est-ce que je dois devenir ? Puisque je suis la dernière de la famille, tous mes épares, il y a plein d'orphelins, parce qu'aucun de leurs enfants, ils étaient tous étudiants. Et bon, comme d'habitude, comme j'ai l'habitude de tout endosser, j'ai encore tout endossé, mais là, je ne pouvais pas. Et j'étais vraiment comme ça. Et c'est dans ça que je suis venue. Je me suis dit, bon, il faut que j'aille en Europe pour continuer d'aider les orphelins que mes frères m'ont laissés, parce que tout ça, je ne pourrais pas, je n'ai pas les moyens. Et c'est comme ça que je suis venue en Europe. Et on est arrivé en Europe. Votre vie, elle a changé comme ça ? Non, ma vie n'a pas changé. Ma vie n'a vraiment pas changé. Ça s'est empiré. Parce qu'il s'est rajouté le problème des papiers. Il fallait être en situation régulière pour pouvoir vraiment travailler, tout et tout. Et là, je me suis confrontée à ce problème-là. Donc, je n'avais pas de papiers. Je ne pouvais pas faire ce que je voulais faire pour continuer d'aider ma famille, qui étaient vraiment tous des orphelins. J'ai un frère qui vivait ici, qui a fait lui ses enfants ici. Lui aussi, il était décédé. Donc, j'avais aussi des neveux ici, qui étaient étudiants. Et il y en a qui étaient à Bijan, qui étaient étudiants. Et tout ça sur mon dos. Et franchement, je ne vivais pas. Je ne vivais pas. Avec une lettre d'expulsion. Et c'est comme ça que je... Ici en France, il y a reçu une lettre d'expulsion. Et c'est comme ça que je cherchais vraiment les solutions partout. Et c'est comme ça que j'ai expliqué à un ami qui m'a dit, voilà, il y a un groupe de frères qui prit à Saline. Gras, il m'a donné l'adresse. Il m'a dit, si vous allez là-bas, ils vont vous aider. Je me suis mise dedans. Et après, j'ai parlé avec un passé. Et il m'a dit, madame, vous croyez ? J'ai dit, oui, je crois. Je suis venue de l'autre côté, mais vraiment, c'est différent. Et il m'a dit... Tout ce qu'il m'a dit de faire, j'ai suivi ça à la lettre. J'ai dit, mais mon Dieu, bon, voilà, de toute façon, je ne peux rien faire d'autre. Vous avez obéi. Ah oui. Quelles ont été les conséquences ? Qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie ? Déjà, j'ai eu les papiers. J'habitais dans une maison insalubre dans le 14e. Et quand je suis arrivée, je me suis inscrite là-bas dans une association qui aidait les gens à trouver les logements. Donc, je me suis inscrite et j'ai déposé ma demande de logement. Et c'est comme ça, et ça a coïncidé le fait que je connaisse l'église. Donc, quand j'ai connu l'église, trois mois juste quand j'ai déposé les documents, en fréquentant l'église, en mettant ma foi en choses en pratique... Vous avez fait les chaînes de prières ? En faisant les chaînes de prières, j'ai été logée. On m'a même proposé deux logements où j'ai choisi la plus neuve. Donc, Dieu m'a répondu, j'ai été logée. Les papiers, j'ai eu mes papiers. J'ai eu même la nationalité française. Et depuis ce jour, bon... Vous aviez eu une lettre d'expulsion tout au départ. Oui. Aujourd'hui, vous avez la nationalité française. Oui, parce que... Aujourd'hui, vous avez la maison, un logement. Oui. Comment ça se passe aujourd'hui avec vous ? Aujourd'hui, même les émotions, les sentiments, tout ça, je ne suis plus comme ça. Je n'ai plus du tout peur. Là, maintenant, je confie tout à Dieu. Je confie à Jésus. Toute ma famille, je confie à Dieu. Et c'est comme ça, quand je venais à l'église, je suis venue avec ma fille. Un an et demi après, un de ces quatre matins, elle m'a envoyé. Elle me dit, maman, je ne viens plus à l'église. Je ne veux plus attendre parler de l'église. J'ai dit, waouh, ça c'est quoi encore ? Bon, je me suis encore mise à prier. Je dis, mon Dieu, ça, ça ne peut pas se passer comme ça. Et j'ai percevue, je n'ai jamais manqué un seul propos de prière de famille. Et cinq ans après, elle est revenue dans la présence de Dieu. Et ça, vraiment, c'est... Cinq ans, vous avez persévéré, vous avez persisté. Oui. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Oh, mais je me sens bien. C'est vrai, j'ai toujours les luttes. Ça vient, mais quand ça vient comme ça, je deviens, ça touche Jésus. Ce n'est même plus moi que ça touche. Je ne sais pas, sans la présence de Dieu, je n'ai pas de vie ailleurs qu'ici. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse, madame. Merci beaucoup. Merci. Certaines personnes se considèrent même comme étant des personnes maudites, des personnes victimes d'une malédiction et parfois d'une malédiction familiale, une malédiction héréditaire et considèrent que donc leur futur est voué à l'échec, que cette malédiction les condamne sur tous les points. Tout peut changer. Victime de malédiction, victime de jalousie, peu importe votre situation, très cher ami. Lorsque vous mettez votre foi en pratique, lorsque vous êtes disposé à faire confiance en Dieu véritablement, alors Dieu opère dans votre vie. C'est la raison pour laquelle tous les dimanches nous sommes en train de vivre ce propos. Justement pour vous aider dans votre foi. Et d'ailleurs, vous, comme je disais tout à l'heure, qui avez déjà une expérience, qui avez déjà vu des résultats par rapport à ce propos, alors laissez ici en bas votre commentaire, votre témoignage. Ce qui sera une preuve que Dieu fait. Dieu n'a pas cessé d'agir. Il continuera d'agir tant qu'il y aura des personnes disposées à croire, à lui faire confiance et à lutter pour que ses promesses s'accomplissent dans leur vie. Comme Caroline a lutté, elle a pu voir aujourd'hui sa vie totalement restaurée, transformée. Nous allons voir en ce moment l'histoire de Gérald. A tout de suite. Alors moi, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais… Moi déjà, j'ai vécu une enfance comme tous les enfants, dans la joie, mes familles unies, dans une bonne humeur, je n'avais pas de problème, aucun souci. Et vers l'âge des… vers mes 10 ans, 9-19 ans, mes parents se sont divorcés. Et donc là, à partir de là, ça a commencé à être chamboulé à l'intérieur de moi, dans ma tête. Je ne comprenais pas, en fait, comment mes parents avaient pu me faire ça, en fait. C'est comme s'ils étaient… ils avaient fait ça contre moi. Et là, j'ai commencé à me renfermer sur moi-même. J'étais devenu quelqu'un de très renfermé, de très discret, parce qu'en fait, j'avais cultivé en fait une certaine rancune envers mes parents, surtout mon père et ma… enfin, surtout mon père, parce qu'avant, on avait une famille qui était connue, on va dire, entre guillemets, par la famille, l'entourage, et on était toujours unis. Et depuis que… enfin, à partir du moment où mes parents se sont divorcés, là, on a commencé à avoir des regards, ça a commencé à parler sur nous. Et moi, j'ai vécu très, très mal, très, très, très mal. Et donc, là, je me suis dit, ben, puisque c'est comme ça, je ne vais parler à plus personne. Et là, j'ai commencé à me renfermer, je ne sortais plus beaucoup, je n'avais plus beaucoup d'amis. Et vraiment… j'étais vraiment solitaire, solitaire, vraiment, si je peux dire ça, j'étais vraiment solitaire. Et au fil des années, en grandissant, en arrivant au collège, le fait que j'étais toujours discret dans mon coin, ben, les gens, enfin, mes amis, enfin, les élèves qui étaient avec moi à l'école, ils ont commencé à se moquer de moi. Beaucoup, en fait, ils me prenaient pour, entre guillemets, la victime. Parce que moi, je ne disais rien, je ne parlais pas, je restais dans mon coin, donc je n'avais pas d'amis, je n'avais pas de personnes sur qui m'appuyer. Donc, du coup, je me retrouvais toujours seul. Et je subissais beaucoup de remarques, ils se moquaient de moi, de mon apparence. J'avais des insultes aussi qui étaient faites contre moi. Et là, ça me rendrait encore plus triste et encore plus solitaire. Donc, j'ai commencé à cultiver ça. Donc, je m'enfermais beaucoup sur, à l'époque, c'était les jeux vidéo. Donc, au lieu de passer mon temps avec mes amis, j'étais renfermé à la maison, en train de jouer aux jeux vidéo toute la journée. Comme je faisais du sport, bon, j'ai commencé aussi à m'épanouir aussi un peu plus dans le sport. Mais ça ne restait que éphémère, parce que c'était que au moment où j'étais sur le terrain. Quand j'étais sur le terrain, quand je jouais au foot, là, je me lâchais, j'étais épanoui. Mais à partir du moment que c'était fini, je redevenais le jeune que j'étais. Et ensuite, voilà, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un centre de formation de football. Et à partir de là, je me suis dit, bon, voilà, comme là-bas, personne ne me connaît, je vais m'inventer une nouvelle vie. J'ai tout refaire. Voilà, je vais m'inventer vraiment une nouvelle vie. Donc, là-bas, j'ai commencé à mentir. Alors là, je commençais à mentir, je racontais, je m'inventais un passé, je m'inventais une famille, je m'inventais plein de choses. Et toutes ces choses-là, au début, bon, au début, je voyais que ça marchait, parce que, justement, les gens étaient impressionnés de voir que ma famille était comme ça, que j'avais fait ci. Voilà, ils étaient vraiment impressionnés. Donc, moi, j'étais content de voir ça. Et au fil du temps, eh bien, ça s'est retourné contre moi, on va dire. Parce que les personnes, enfin, en fait, il y a une personne qui était avec moi, qui m'a connu avant, qui est venue dans le même club que moi. Là, elle a commencé à dire que, en fait, tout ce que je disais, c'était faux, en fait. Et là, c'était vraiment la destruction. Je commençais à être dégoûté de moi-même. J'étais vraiment... Je n'arrivais même plus à me regarder dans le miroir, parce que, en fait, tout ce que j'avais construit, comme la personne qui était venue a tout révéler, du coup, ça détruit, en fait, toute l'image que je m'étais faite. Donc là, j'ai commencé à subir beaucoup de tristesse intérieure, surtout, parce que j'étais vraiment triste. Et donc, du coup, après, j'ai commencé à cultiver en moi un manque de confiance. À partir du moment, ça a tout stoppé. J'ai commencé à avoir un manque de confiance. J'avais du mal à aller vers les autres. Je n'avais plus d'assurance dans ce que je faisais. Et puis, c'est comme ça que j'ai cheminé jusqu'au moment où j'ai pu arriver au centre d'accueil. La question que vous devez vous poser en ce moment, cher ami, c'est jusqu'à quand vais-je accepter de continuer à vivre dans cette situation ? Combien de temps déjà vous êtes en train de vivre avec ce problème, espérant jour après jour qu'un jour, peut-être, la solution va se manifester ? Et jusqu'à présent, rien. Au contraire, les choses sont en train de s'empirer. Vous attendez ? Jusqu'à quand allez-vous attendre ? Jusqu'à quand allez-vous attendre que la chance soit de votre côté ? Jusqu'à quand avez-vous déjà ? Depuis combien de temps êtes-vous en train d'attendre cette chance ? Mes amis, ce n'est pas la chance qui va changer les choses. Mais en ce moment même, vous êtes en train de recevoir une opportunité. Et à travers les témoignages, nous sommes en train de vous montrer qu'il y a une solution pour votre vie. Qu'attendez-vous pour prendre une décision qui va mettre fin à la souffrance que vous êtes en train de vivre ? Qui va littéralement vous conduire à la félicité que vous désirez depuis longtemps ? La décision vous appartient. Mais c'est la question que je vous invite à vous poser. Jusqu'à quand allez-vous continuer dans cette situation ? En tout cas, Gérald a pris une décision pour mettre fin à sa souffrance. Ensuite, j'ai fait la rencontre de ma future femme, de ma future épouse. Et au début, tout allait bien. Je pensais même que, comme tout allait bien au départ, je pensais même que ça allait pouvoir me redonner cette joie, me redonner ce bonheur, que j'allais pouvoir, à travers cette relation, reconstruire, rebâtir ma vie, et puis surtout mon intérieur. Et puis, on a commencé à faire des projets ensemble et on a pris la décision de s'installer ensemble. Donc, on avait vécu ensemble. Au début, tout allait bien et c'est au fil du temps. Ça a commencé à se détériorer entre nous. Il y avait dispute sur dispute. Au lieu de m'aider comme je pensais au début que ça allait faire, ça m'a détruit, ça m'a foncé encore plus parce que je me posais des questions, j'avais toujours des doutes, des soucis dans la tête. Et vraiment, c'est ce moment-là que je pensais aller pouvoir être l'oxygène. Le moment d'oxygène, ça m'a donné encore plus de problèmes. Ensuite, ma mère m'a invité au centre d'accueil et à partir du moment où j'ai commencé à venir, au début, je venais juste pour découvrir, pour voir un peu comment c'était. Je me parlais du centre d'accueil et tout ça parce qu'elle avait pu avoir des transformations de sa vie. Donc, j'ai commencé à venir et je voyais que ces paroles me faisaient du bien. Là, j'ai commencé à me poser des questions sur moi-même, sur ma vie. Et là, j'ai commencé à pratiquer, à m'investir, à écouter, à essayer de comprendre vraiment ce que Dieu pouvait faire pour moi. Et là, petit à petit, j'ai pris la décision de me lancer. J'ai commencé à faire des propos. Je venais régulièrement. Ensuite, quand j'ai déménagé, je commençais à venir régulièrement. Et là, j'ai commencé à faire des propos. Le mardi surtout, c'était le mardi, le lundi et le vendredi. J'ai commencé à faire ces chaînes de prières pour pouvoir voir justement un changement, une transformation de ma vie. Et puis, est arrivé le moment de la campagne d'Israël. Et là, j'ai vu pour moi une opportunité de tout changer, de tout transformer dans ma vie, de repartir vraiment du bon pied. Et là, à partir du moment, j'ai saisi cette opportunité. Là, ma vie a commencé à changer. À travers le résultat de cette campagne, la transformation s'est faite totale. En fait, pour moi, la campagne d'Israël, ça représente un moyen de pouvoir à chaque fois franchir une étape, un palier dans ma vie. Dans ma vie, c'est ça, en fait. Parce que depuis que j'ai participé à la campagne, à chaque fois qu'il y a une campagne qui se passe, je vois que ma vie évolue. Ma vie, ma vie, ben, change. Change. C'est différent. Et pour moi, c'est ça. Ça représente un moyen pour moi de franchir un palier. Voilà. Et tous les propos, que j'ai pu faire, toutes les campagnes, toutes les actions que j'ai pu faire pour vraiment changer ma vie a été bénéfique pour moi. Parce que maintenant, tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai pu faire, ça m'aide maintenant dans mon quotidien. Et maintenant, je suis épanoui dans ce que je fais. Ma vie, j'ai des projets. Ma vision a changé. Maintenant, j'ai des objectifs grands et que je me bats tous les jours pour atteindre. Et je sais que je vais réussir à atteindre. Le centre d'accueil, pour moi, vraiment, si je peux dire, c'est vraiment une nouvelle vie. Ça représente ça. C'est là que j'ai vraiment commencé à vivre. À vraiment vivre par rapport à ce que j'étais, pas d'apparence, pas ceci. À accepter ce que j'étais et de voir la valeur que j'avais. Pour moi, ça représente vraiment ça. C'est le changement, la transformation de nouvelle vie, de nouveau départ. Si j'avais un conseil à donner aux personnes qui écoutent, c'est vraiment de saisir chaque message, chaque direction qui est donnée. Parce que peut-être qu'au départ, on a l'impression que c'est difficile parce qu'on doit tous changer nos habitudes. Ça demande beaucoup d'efforts de nos parts. Mais au final, quand on fait ça, on se rend compte qu'au final, le résultat qu'on a, il est fort, il est grand. Et même au-delà de ce qu'on pensait au départ. Donc, vraiment, si j'ai un conseil à dire, c'est donnez-vous, lancez-vous et vous verrez qu'il y aura changement. Tout peut changer si vous êtes disposés à agir. Et pour ceux qui agissent, comme Gérald, Caroline et tant d'autres personnes, tout change. Parce que par la foi, tout est possible. Et aujourd'hui, au jeudi, dans tous les centres d'accueil, nous consacrons à la prière en faveur de la famille. Vous voyez que la famille est tellement importante aussi que nous consacrons un jour pour pouvoir prier pour que tous les problèmes qui détruisent la famille puissent être résolus et que vous puissiez avoir une famille en paix. Alors aujourd'hui, si vous avez besoin de notre aide, si vous considérez qu'aujourd'hui, votre famille est totalement enéantie et vous avez besoin de mettre en pratique votre foi, apprendre comment agir la foi pour changer votre situation familiale, alors aujourd'hui, dans tous les centres d'accueil, vous aurez l'opportunité de pouvoir alors mettre en pratique votre foi. Et certainement, selon la foi manifestée, Dieu agira selon sa promesse en faveur de toutes les familles. Dans tous les centres d'accueil, aujourd'hui, cette grande bénédiction vous attend. Très cher ami, pour ma part, je m'arrête ici. Je vous souhaite de passer de très bons moments et je vous dis à très bientôt dans une autre émission pour votre bénédiction. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie, elle était totalement détruite parce que quand j'étais petite, j'ai connu des attouchements et dans ma famille, on va dire, c'est un sujet tabou. Personne ne voulait en parler, donc j'avais déjà du mal à être à l'intérieur de moi. Aussi, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de cauchemars dans la nuit. Au début, j'en parlais à mes parents, mais quand j'ai grandi, je me disais, enfin, ça devient même... C'était une honte au fait de tout le temps dire que je n'ai pas pu dormir parce qu'il y avait ça, ça, ça. m'a mis vraiment une angoisse. Par exemple, je dormais dans la nuit, j'avais l'impression de voir des personnes. J'avais du mal à dormir toute seule. Je vivais dans une peur au fait constante. Quand j'étais petite, je trouvais normal d'en parler à ma mère, mais quand j'ai conçu à grandir, je me disais, de toute façon, elle va me trouver bizarre donc je n'en parlais plus. Et quand j'ai grandi, je suis devenue une adolescente très, très rebelle. Je ne supportais plus du tout l'autorité de personnes, pas à l'école, pas à la maison. Je voulais vivre au fait, selon moi. À 15 ans déjà, je sortais, je pouvais sortir et ne pas revenir chez moi. Je vivais ma vie, j'avais des mauvaises fréquentations. Un jour, je me suis même retrouvée en garde à vue parce que je suis sortie avec des copines, allée voler dans un magasin donc on s'est retrouvées en garde à vue. J'avais vraiment une vie détruite. À l'école, du coup, ça n'allait plus du tout parce que je n'écoutais pas ce que les profs disaient, je ne faisais vraiment qu'à ma tête. Donc, tout ça a causé à l'intérieur de moi une maladie qu'on n'arrivait pas à trouver. On disait que c'était un problème de cœur mais on ne savait pas exactement c'était quoi. Je me suis par exemple retrouvée une nuit en train de faire des examens à l'hôpital sans savoir vraiment ce que c'était. Elle provoquait des palpitations, par exemple, je ne pouvais pas rester debout pendant longtemps, je ne pouvais pas vivre une vie de jeune que je voulais vivre parce que j'étais constamment fatiguée, je faisais des crises. Une fois, je suis tombée, j'ai perdu connaissance et cette maladie a mis à l'intérieur de moi encore plus un sentiment d'injustice. Je me disais comment ça se fait ? Je suis malade, on n'arrive pas à savoir ce que c'était. Donc, ça provoquait encore plus un mal-être à l'intérieur de moi. Du fait que je n'écoutais personne, dans ma famille, ça n'allait pas parce que ma mère, c'est plutôt une personne carrée et vu que je ne l'écoutais pas, ça n'allait pas du tout avec ma mère. Il n'y avait plus de communication avec personne dans ma famille. Il faut dire aussi qu'on avait des problèmes financiers on s'est retrouvés, nous tous, en train de vivre chez un membre de famille, sachant qu'on est six plus ma mère sept. Donc, ce n'était pas du tout du tout évident et toutes ces situations, ça rajoutait au fait le mal-être que j'avais à l'intérieur de moi. Le moment le plus difficile pour moi, je pense que c'est quand je suis tombée malade. Vu que je n'en parlais pas, j'étais quelqu'un, je ne parlais pas du tout. Cette maladie, c'était un moment où je me disais bon là, ça y est, c'est bon, je vais y passer. De toute façon, c'était vraiment ça le moment. J'ai des envies de suicide mais sans par exemple passer à l'acte mais j'y ai beaucoup pensé. J'y ai beaucoup pensé à cause de tout ce mal-être. Je me disais de toute façon, je vais où, je fais quoi. J'étais quelqu'un aussi, j'étais un peu, je changeais mon histoire si je peux dire comme ça par rapport à la personne qui était devant moi. S'il fallait modifier quelque chose sur moi, sur ma vie, je n'hésitais pas du tout. J'ai connu le centre d'accueil, ma mère avait été invitée dans la rue et après, elle nous a parlé du centre d'accueil et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Alors tout de suite, je n'ai pas du tout été interpellée. Je suis arrivée au centre d'accueil universel pendant au moins deux ans, je venais, je rentrais, je sortais. Mais je suis arrivée parce que j'avais un problème de famille. Mon problème a été résolu. J'aurais pu partir mais je me suis rendue compte que pendant ces deux ans, que ma vie, elle avait changé et que j'avais l'opportunité au fait de continuer au fait. Qu'est-ce que j'ai fait ? Déjà, j'ai commencé à écouter ce qu'on disait au centre d'accueil universel, les conseils qu'on donnait. J'ai commencé à écouter au fait tous les conseils qu'on donnait, les directions qu'on donnait. On m'a parlé de, par exemple, chaînes de prières. J'ai commencé à faire des chaînes de prières. Donc voilà. Je suis arrivée, je n'avais pas grand-chose. J'ai participé à la première campagne d'Israël et depuis, j'ai toujours participé aux campagnes d'Israël. Déjà, je suis arrivée, j'entendais des personnes parler des changements de vie. Je me suis dit, soit c'est des gens qui veulent raconter des choses jolies ou soit ça marche vraiment. Donc moi, je veux faire mon expérience à moi et je veux voir. J'ai fait ma première campagne d'Israël, j'ai vu que ça portait des fruits. Donc après, je vais continuer à faire mes campagnes d'Israël. Parce que je voyais des gens vraiment qui avaient une vie, on va dire, pire que la mienne, si je peux dire comme ça. Je me suis dit, si leur vie a changé, alors la mienne, elle peut aussi changer. C'était vraiment pour changer de vie. Aujourd'hui, ma vie, elle a changé. Déjà, je ne suis plus cette personne renfermée, cette personne angoissée. Aujourd'hui, à l'intérieur de moi, j'ai confiance en moi. J'accepte mon passé, mais il n'impacte plus mon présent ni mon futur. Mon intérieur a vraiment changé. Je suis une personne différente. Dans les relations avec ma mère, ça a changé parce que j'ai décidé de me soumettre parce que c'est ma mère, d'apprendre. il y a une communication avec ma mère. On a une relation mère-fille. Par rapport à mes études, tout a changé parce que même les profs, même mes parents, je pense, ils ne croyaient plus que c'était possible que je puisse continuer mes études. Mais aujourd'hui, je fais des études et j'arrive à être parmi les meilleures dans mes études. Là, je viens de passer un BTS électronique et l'année prochaine, je veux faire une licence de l'ingénieur. Au niveau de cauchemars, aujourd'hui, plus du tout de cauchemars. Plus du tout de cauchemars. Si je croyais tout ce qu'on me disait, mais aujourd'hui, pas du tout. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils pensent. Je sais aujourd'hui vraiment qui je suis et à l'intérieur de moi, le changement a été fait. Par rapport à ma famille aussi, je disais qu'on vivait chez des personnes parce qu'on avait pu où vivre. Aujourd'hui, on a pu acheter notre appartement. On vit tous ensemble. La santé, on va dire la maladie, les médecins n'ont pas pu trouver ce que c'était. Mais aujourd'hui, plus aucun symptôme. Je peux faire, je vis, je fais ce que j'ai à faire. Courir, sauter, vivre une vie, pas comme je voulais vivre avant, mais vivre une vie normale sans souffrir comme l'autre fois. Le centre d'AQ Universel, pour moi, c'était vraiment une nouvelle vie. C'était un nouveau départ. c'est là que j'ai appris à vivre la véritable vie que je croyais même plus possible pour moi. Si j'avais un conseil à donner, c'est possible de s'en sortir. Peu importe ce qu'on a connu, peu importe notre passé, c'est possible encore de changer de vie et de vivre une vie pleine, comblée, bénie, transformée. Sous-titrage ST' 501